Il est temps maintenant de la période de questions orales et la leader de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Avant de commencer, je voudrais tout simplement répéter ce que j'ai dit il y a deux semaines. C'est que j'espère que tout le monde aura la chance de passer du temps avec leurs amis et leurs familles durant la période des Fêtes et les gens puissent s'amuser et en profiter. Merci au personnel d'être ici de retour et pour toutes les personnes qui travaillent pour le gouvernement de l'Ontario, qui travaillent durant la période des Fêtes. Donc, joyeuse période des Fêtes à vous tous. Ma question est à la vice-première ministre. Le premier ministre a refusé de répondre à des questions de base en ce qui concerne sa décision d'embaucher une personne, un ami en titre de commissaire de la PPO. Pourquoi est-ce qu'il refuse de répondre aux questions? Ministre des services correctionnels et de la sécurité communautaire. Merci, M. le Président. Dans l'esprit des Fêtes, j'offre un cadeau aux néo-démocrates. Je vais respecter et attendre le rapport du commissaire à l'intégrité et son rapport sur l'enquête en notant que vous puissiez voter pour la troisième lecture du projet de loi 67 ici aujourd'hui. Complémentaire, bien, M. le Président, les Ontariens doivent faire confiance en l'indépendance de la police et l'intégrité du gouvernement. Vu que le premier ministre refuse de répondre à des questions de base dans l'Assemblée ici et qui refuse d'avoir des enquêtes et des entrevues avec la presse et utilise la procédure de base du commissaire à l'intégrité confidentielle, comment est-ce que le public pourrait avoir confiance dans toute la procédure, puisque c'est confidentiel? Ministre, c'est clair que les néo-démocrates refusent ou ne comprennent pas la façon que les hauts fonctionnaires indépendants fonctionnent ici dans l'Assemblée. Nous avons une enquête qui est en cours. J'attends ce rapport. Nous allons respecter ce rapport lorsqu'il sera publié, mais je pense qu'il nous incombe à nous tous de permettre à ce taux fonctionnaire indépendant. Veuillez arrêter la pendule d'intervention du Président. Et on n'en est qu'à la troisième minute et il y a beaucoup de temps qui nous reste. On a une obligation de traiter des enjeux importants pour les Ontariens. Et j'aimerais entendre la députée qui a la parole. Donc, je voudrais rappeler aux députés qui ont été avertis ce matin que les avertissements perdurent aussi encore ici durant la période de questions orales. Et si vos critiques sont toujours irrecevables, comme vous le savez, si le Président vous demande un rappel à l'ordre, on s'attend à ce que vous soyez rappelés à l'ordre. Et si vous n'êtes pas à rappeler à l'ordre, peut-être que je vais devoir vous nommer. Si j'ai à intervenir encore une fois, ces règles seront appliquées ce matin. Où en étions-nous? Redémarrer la pendule. La ministre des Sécurités communautaires, des services correctionnels et commissaire à l'intégrité. Désolé. Dernière complémentaire. Merci, M. le Président. Merci. Vous savez, c'est plus clair qu'auparavant qu'on n'aura pas de réponse claire de la part du premier ministre, à moins qu'on l'oblige de le faire et de faire en sorte qu'il y ait une réponse publique par une commission publique sous serment. Est-ce que la ministre va admettre que la seule façon d'assurer qu'on ait toutes les réponses à nos questions, c'est en ayant une enquête publique et de demander au commissaire de l'intégrité de le faire? Ministre, ce qui est clair à mes yeux, c'est que les néo-democrates ne croient pas et ne font pas confiance en nos fonctionnaires indépendants. Le commissaire à l'intégrité a la capacité de faire ce travail. Arrêtez la pendule. Député de Essex doit retirer ses propos. Je retire mes propos. Désolée, Mme la ministre, redémarrez la pendule. Comme je l'ai mentionné, le commissaire à l'intégrité conduit l'enquête, laissez-le faire son travail. Et au bout du compte, je pense que vous allez trouver que la procédure était tout à fait appropriée et qu'on l'a utilisée dans toute autre désignation du commissaire à l'APPO. Nous attendons ce rapport et j'espère que les néo-democrates en feront de même. Nouvelle question. Leader de l'opposition officielle, la députée d'en face vient d'accuser de ne pas croire ou de ne pas faire confiance au commissaire à l'intégrité. C'est qu'on ne fait pas confiance au premier ministre plutôt. Je vais demander à le chef de l'opposition officielle de retirer ses propos. Je les retire dans une lettre à l'Ombudsman. Brad Blair, le commissaire intérimaire de l'APPO, a soulevé plusieurs préoccupations avec la procédure de désignation du nouveau commissaire et de demander une demande de la part du premier ministre de faire un achat d'un véhicule motorisé, que cela ne se retrouve pas dans les comptes. Et ensuite, le premier ministre a dit qu'il a contrevenu la loi en faisant part de ses préoccupations. Nous, plutôt, on pense qu'il a préservé l'intégrité de la loi. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'il devrait être sanctionné? Ministre des services communautaires et des services correctionnels, la volonté des néonomocrates de continuer de miner la réputation des individus qui a été choisi par une procédure unanime et indépendante en étant commissaire de l'APPO. Je ne peux pas comprendre pourquoi vous ne voulez pas permettre à ce que le commissaire à l'intégrité fasse son travail, qu'on ait ce rapport et ensuite de faire en sorte que toute la procédure soit complétée. On parle d'une procédure d'embauche, une procédure qui a été utilisée à plusieurs différentes reprises lorsqu'il s'agissait de désigner un commissaire à l'APPO. Je ne comprends pas la volonté des néo-démocrates de continuer de miner la réputation des gens et de suggérer d'une façon ou d'une autre que Ron Tavener a fait quelque chose d'inapproprié juste parce qu'il a été un agent de police avec 50 ans de service qui a travaillé dans la ville d'Étobico. Dernière complémentaire, ce ministre, elle nous lance des roches alors que son premier ministre vit dans une maison de verre. C'est elle qui nous critique alors que son premier ministre a quelque chose à cacher. Est-ce que le premier ministre croit que des délateurs qui dénoncent des agissements inappropriés doivent être découragés de le faire et si c'est le cas, pourquoi est-ce qu'ils sont en train d'accuser le commissaire intérimaire de contrevenir à la loi et de miner la réputation de d'autres agents de police qui ont mis en question la désignation du commissaire de l'APPO? Je voudrais clarifier mon erreur, c'est la première complémentaire dans cette ronde-ci, à la ministre. Je voudrais que les néo-démocrates nous disent pourquoi est-ce que vous êtes si préparés des gens qui ont une carrière de 50 ans dans la province de l'Ontario, qui ont desservi le public pendant 50 ans et de miner leur réputation, de les critiquer. Après qu'un comité de sélection indépendant a dit que c'était un choix unanime et il y avait tellement de personnes qui l'ont appuyé dans cette démarche. C'est tout à fait honteux et c'est tout à fait incroyable qu'après que vous avez demandé qu'il y ait une enquête de la part du commissaire de l'intégrité, maintenant, en quelque sorte, c'est insuffisant et que vous ne faites pas confiance qu'il puisse faire son travail adéquatement. Encore une fois, je voudrais rappeler à la Chambre que vous devez parler à la présidence. Adresser la parole à la présidence. Dernier complémentaire, M. le Président, il s'agit du premier ministre et la façon qu'il s'est comporté lors de toute la procédure de désignation du nouveau commissaire de la PPO. C'est tout de ce qu'il s'agit et le public doit savoir si le premier ministre s'était géré dans cette procédure qui semble être le cas. Le premier ministre a été très clair qu'il va s'en prendre et menacer des fonctionnaires qui parlent honnêtement au sujet des agissements de ce gouvernement. Il a dit très clairement aux fonctionnaires de l'Ontario en accusant le commissaire de la PPO d'être contrevenu à la loi. Nous devons nous assurer que le public a confiance dans l'intégrité de cette Assemblée et de l'indépendance de notre service de police. Une enquête publique de la part du commissaire à l'intégrité va assurer que les délateurs peuvent critiquer et dénoncer sans avoir peur de représailles. Est-ce que le gouvernement va encourager le commissaire à l'intégrité, en vertu de ses pouvoirs, de lancer une enquête qui est pleinement publique? À la ministre, je commence à penser que c'est le jour de la marmotte. Encore une fois, par l'entremise de la présidence, c'est un comité de sélection indépendant dans lequel il y avait des gens qui ont unanimement choisi Ron Tavener en étant commissaire de la PPO. Les néo-démocrates, et c'est leur droit, ont suggéré qu'ils voulaient revoir la procédure d'embauche et ils ont demandé au commissaire de l'intégrité de le faire. Il a dit oui et cette enquête est en cours. Ce rapport aura lieu et les néo-démocrates ne peuvent pas prendre un oui comme réponse. à leurs questions. Nouvelle question. Chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question est au premier ministre suppléant ou suppléante. Quelle réponse est-ce qu'elle peut nous offrir que les fonctionnaires qui dénoncent des procédures qui seraient peut-être inappropriées ne seraient pas assujettis à des représailles, soit juridiques ou autres? Première ministre suppléante, ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Ça a été un grand plaisir pour moi d'apprendre et de voir et d'avoir des réunions avec des gens excellents dans la fonction publique. Je suis très impressionnée avec les idées qu'il présente et les suggestions qu'il nous offre pour faire en sorte qu'on puisse mieux travailler pour la population des idées qui entraîneront une grande différence dans la province de l'Ontario. Sans aucun doute, nous utilisons toutes ces idées excellentes de la part des fonctionnaires pour faire en sorte que nous puissions améliorer la province si les No-Démocrates voudraient se joindre à nous pour améliorer la province pour la population. Je les encourage à le faire. Durant les six derniers mois, on l'a fait en partenariat avec la fonction publique et nous allons continuer à le faire. Complémentaire. Monsieur le Président, je voudrais remercier la députée de cette offre, mais les No-Démocrates vont continuer de représenter les 60 % des Ontariens qui n'ont pas appuyé ce gouvernement, qui n'ont pas voté pour ce gouvernement. Mais un gouvernement efficace veut des fonctionnaires qui n'ont pas peur de prendre la parole et de divulguer des informations. Désolé, intervention du Président, arrêtez la pendule. Le côté du gouvernement doit, je vous rappelle à l'ordre, redémarrez la pendule, veuillez continuer. Les gouvernements efficaces veulent une fonction publique qui peut prendre la parole et qui n'ont pas peur de divulguer des informations parce qu'ils savent qu'un gouvernement doit être transparent et redevable. Le premier ministre doit être clair que, ou plutôt le premier ministre et le chef de son cabinet, ont été très clairs qu'ils vont utiliser des représailles envers ceux qui les critiquent, tels qu'Alekin Velshi, et ont dit que le commissaire à la PPO intérimaires a contrevenu à la loi sans commission d'enquête publique. Comment est-ce qu'un fonctionnaire pourrait critiquer le gouvernement? Le premier ministre, le ministre des Ressources naturelles et de la forestrie, va retirer ses propos. C'est un commentaire non parlementaire. Je les retire. Redémarrez la pendule. Monsieur le Président, c'est un miracle de Noël. Les Néo-Démocrates ont utilisé le pouvoir dans leurs questions. Nous sommes ici pour assurer que l'électricité puisse rester, qu'on puisse assurer l'alimentation de l'électricité et de voter sur le projet de loi 67. C'est incroyable que les Néo-Démocrates ont choisi d'ignorer la raison pour laquelle nous nous trouvons ici cette semaine. Merci. Nouvelle question. Député de Willowdale. Merci, Monsieur le Président. Ma question ce matin est au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. C'est un très bon ministre. Nous savons tous la raison pour laquelle nous nous trouvons ici la semaine avant Noël. Nous sommes ici pour une session d'urgence parce que les Ontariens ne peuvent pouvoir se permettre et qu'il y ait une interruption de l'électricité en vertu d'une grève, surtout dans le Nord. Dans notre monde de plus en plus mondialisé, c'est essentiel qu'on ait l'électricité qui demeure en place. On a des industries à la fine pointe de la technologie dont on peut tous être fiers, surtout dans le secteur minier. Et nous dépendons sur le Nord et les mines pour alimenter l'économie. C'est pour cette raison qu'on protège l'industrie d'une pénurie en électricité. Est-ce que le ministre pourrait nous dire pourquoi c'est si important de protéger l'industrie minier d'une interruption dans l'électricité, l'alimentation d'électricité? Le ministre de l'énergie, du développement du Nord et des mines, je voudrais remercier les députés de tout son très bon travail ici pour ses commettants. C'est un très bon militant pour les droits des Ontariens. C'est extraordinaire le travail qu'il fait. C'est vrai que les parties prenantes partout dans la province nous ont dit qu'ils appuyaient fermement ce que nous tentons d'accomplir ici aujourd'hui. Et le secteur minier n'est pas une exception. Derek Follow, PDG, a dit que l'électricité est essentielle à nos opérations minières en Ontario. Nous devons nous assurer que les industries peuvent dépendre sur l'électricité. Et l'incertitude en ce qui concerne ce service essentiel mine nos capacités et mine les intérêts des Ontariens avec le projet de loi 67, c'est essentiel qu'on puisse agir fermement pour protéger les près de 3 000 employés en Ontario, qu'ils puissent continuer de travailler lorsqu'ils ont besoin de l'électricité. Complémentaire. Merci, M. le Président, et je remercie l'excellent ministre pour cette réponse. C'est rassurant de savoir que notre gouvernement continuera de se battre pour l'industrie minière et l'Ontario du Nord. Je suis fier de faire partie d'un gouvernement qui apprécie ce secteur et lui donne la priorité. Évidemment, il y a d'autres employeurs importants dans le Nord de l'Ontario qui ne peuvent non plus perdre l'électricité. L'industrie du pâte et papier est aussi très importante. La production se fie à une source d'électricité qui soit fiable et fluide, et nous nous engageons à nous assurer que les employeurs ne naient à mettre fin à leurs exploitations. Il est clair que l'opposition est prête à risquer ses emplois, mais le gouvernement ne défendra pas cette position. Nous voulons nous assurer que l'économie fonctionne sans interruption d'électricité. Est-ce que le ministre peut nous dire à quel point il est important pour les industries du Nord d'avoir une source d'électricité durable? Et continue, le ministre. J'ai bien hâte que le député vienne visiter ma circonscription et passe un peu de temps dans notre grande région. Nous avons aussi d'autres circonscriptions en Ontario et nous leur parlons des délais qui se passent ici aujourd'hui, mais dans le secteur de l'industrie forestière, voici ce qui a été dit. Nous avons ici quelqu'un qui a commenté, M. Brianier, qui a commenté nos gestes. Il dit que son entreprise se fie grandement à une bonne source d'électricité continue pour son industrie et que cela permet à son entreprise de permettre à des milliers d'Ontariens de créer des produits de première classe à chaque jour. Il dit qu'il est heureux des gestes posés par le gouvernement et le ministre Rickford. C'est bien de l'entendre. Et ça montre donc que nous sommes sur la bonne voie, M. le Président. A l'ordre. Redémarrer la pendule. Prochaine question. Député d'Essex. Merci. 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 Ma question est au premier ministre. À la vice-première ministre, pardon. Le commissaire adjoint à l'APPO, Brad Blair, a soulevé des inquiétudes sur la demande du premier ministre pour avoir un campeur personnalisé qui ne se retrouvera pas dans les livres comptables. Ron Taverner a été cité au Toronto Star disant, et je cite, « Je me suis dit que ce n'est pas un campeur, mais plutôt une vanette un peu plus large. C'est une grosse personne. » Ron Taverner connaissait les détails de cette demande avant même qu'il devienne commissaire de l'APPO. Comment se fait-il? La ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Les allégations sans fond et les accusations qui se produisent de ce côté de la Chambre parce que les néo-démocrates savent qu'ils ont l'immunité continuent aujourd'hui. Intervention du président. Je vais demander à l'opposition de revenir à l'ordre pour que je puisse entendre la députée. La ministre. Les néo-démocrates veulent attaquer les gens, et ce que je veux, c'est que l'Ontario retourne au travail. Je veux travailler avec une équipe qui comprend qu'il est important d'avoir l'électricité qui fonctionne au cours de la période des Fêtes. Veuillez arrêter vos magouilles, arrêtez les accusations et votez pour le projet de loi 67. Merci. Complémentaire. Monsieur le président, le gouvernement pense peut-être que c'est bien de dépenser de l'argent sur une camionnette de plaisir, de plaisance, mais je peux vous dire que ce n'est pas acceptable. Et on dirait que Brad Blair a dit la même chose au premier ministre. Et les gens, en général, hoge de la tête, ils n'en reviennent pas. Mais il semble que ce premier ministre ait un ami dans la PPO. Et ce que j'aimerais savoir, c'est si le premier ministre lui a demandé à Ron Taverner de lui fournir cette camionnette une fois qu'il sera élu commissaire. La ministre, les néo-démocrates continuent de courir après les gros titres, nous allons faire notre travail en attendant. Aujourd'hui, cette semaine, notre travail, c'est d'adopter le projet de loi 67 pour nous assurer que le chauffage soit présent. Ah, et encore une fois, j'aimerais rappeler aux députés qu'en 2013, nous avons eu une panne de trois jours qui a eu comme effet, qui a eu un effet sur plusieurs circonscriptions en Ontario, incluant la mienne de Caledon, de Brampton, trois jours. Et cette ville s'est retrouvée dans les limbes. Nous avions des aînés qui ne pouvaient sortir de chez eux parce que leur ascenseur ne fonctionnait pas. Je ne connais pas l'opinion d'élire démocrate. Je ne veux pas voir cette situation se représenter et je veux adopter ce projet de loi pour nous assurer que l'Ontario soit de retour au travail. Prochaine question, députée de Carleton. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Avant de poser ma question, je voudrais souhaiter à tous une joyeuse Noël et bonne année. Merry Christmas, season. Joyeux Noël, joyeuse fête à tout le monde ici, en cette chambre. Ma question s'adresse au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Nous savons que le ministre a montré un grand leadership dans son dossier depuis l'élection du 7 juin. Nous avons vu plus d'exemples à cet effet cette semaine. Je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui met en place les étapes nécessaires pour défendre notre économie et de ce côté de la Chambre. Nous faisons partie d'un gouvernement qui ne joue pas à la politique lorsque les industries essentielles et les employeurs font face à l'incertitude électrique au cours de la période de Noël. Des milliers d'employés et leurs familles dans la province dépendent sur une source d'énergie continue et fiable. C'est essentiel pour notre gouvernement d'engager le projet de loi 67. Donc, est-ce que le ministre peut nous expliquer la raison pour laquelle il est important que notre gouvernement continue de se battre pour conserver les lumières allumées au cours de la période des Fêtes? Le ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines. Je remercie la députée de sa question. Dans le Nord et dans le Sud de l'Ontario, l'industrie s'inquiète. Voici ce que Roger Spavitt a dit de notre gouvernement. Nous applaudissons le ministre Rickford et le gouvernement Ford pour faire ce qui nous le savons est essentiel pour l'économie de la province et la qualité de vie. Le réseau d'électricité produit des produits de classe mondiale et nous employons des milliers d'Ontariens pour le faire à chaque jour. Toute menace à notre source d'énergie continue et durable nous forcera à fermer des industries à Whitby, Carlton et plus loin. Et l'industrie s'inquiète donc et elles sont heureuses que nous assurions une source d'électricité pour la province. Merci. Redemarrer la pendule complémentaire. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier le ministre de s'occuper des grands employeurs de notre province parce qu'ils font partie de notre économie et c'est important. L'Ontario a toujours été connu pour des industries puissantes qui sont le moteur de notre croissance économique. Ces industries aident les collectivités telles que la mienne de Carlton et il y a des industries particulières en Ontario qui souffrent en raison de... qui sont hors de leur contrôle. Nous affectons l'un des secteurs les plus importants de notre province. La dernière chose dont a besoin l'industrie de l'acier et c'est plus d'incertitudes. Est-ce que le ministre peut nous dire comment nos gestes assurent qu'il n'y ait pas plus d'incertitudes dans cette industrie au cours de la période hivernale? Le ministre. Merci, M. le Président. C'est le sixième jour et nous sommes à 24 heures. Avec le plan qui m'a été présenté ainsi qu'au porte-parole néo-démocrate, il y aura des conséquences si nous n'adoptons pas cette loi. Nous savons que le député de Brampton Centre est un excellent député de cette chambre et a dit qu'on utiliserait tout outil à notre disposition pour aller de l'avant. Et je l'ai lu dans le Toronto Star, donc ça doit être vrai. Voici la réalité. Lorsque l'on parle de sources d'énergie, il y a le parti du déni du nucléaire. Et lorsqu'on parle de cette assemblée, jour après jour, lorsque l'Ontario veut une source d'électricité continue, ils sont devenus le parti des nouveaux délais. La population veut être assurée d'avoir une source d'électricité qui soit continue et c'est ce que nous faisons ici aujourd'hui. L'intervention du Président a arrêté la pendule. Redemarrer la pendule. Député de Brampton Nord. Merci. Merci à la Procureure générale. Brad Blair, commissaire adjoint à l'APPO, a donné plus de trois décennies de service. Le Premier ministre a fait une déclaration sérieuse sur le fait que cette personne a enfreint la loi. La Procureure générale, en tant que fonctionnaire juridique principal pour la province, a la responsabilité d'appliquer la loi. Est-ce qu'elle peut expliquer quelles mesures sont mises en place, ayant trait à cette accusation grave du Premier ministre? La Procureure générale. Merci, M. le Président. Je remercie le député de sa question. En tant que responsable en chef de l'aspect juridique de la province, j'ai parlé au commissaire à l'intégrité. Il y a un processus que je respecte et nous allons attendre le résultat de son travail. Il est un membre indépendant qui enquête notre gouvernement et c'est ce qu'il fait. Nous attendons son enquête. Et j'ai bien hâte de lire son rapport. Complémentaire. Merci, M. le Président. Essayons cette question, donc. Le Premier ministre a fait des allégations concernant le commissaire actuel de la PPO. Si ces allégations sont sérieuses, la Procureure générale a la responsabilité d'agir. Et si ces allégations ne sont pas sérieuses, la Procureure générale doit le dire. Les Ontariens doivent savoir que le Premier ministre a fait des accusations sans fondement sur un commissaire de la PPO. Que fera-t-elle? Réponse. La ministre. Procureure générale. Merci. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vais être ici du côté du gouvernement et travailler afin d'assurer que nous ayons de la lumière. C'est ce que la population de l'Ontario veut. Et alors que je le fais, je vais attendre le travail du commissaire à l'intégrité qui a reçu une tâche en tant qu'au fonctionnaire indépendant de l'Assemblée. Nous allons attendre le résultat de son enquête. Député de Don Vallée-Est. Merci, M. le Président. Question à la ministre de l'Éducation. Il y a une décennie, Jordan Manners a été tué par balle dans une de nos écoles qui a soulevé à notre attention une question qui n'a pas été soulevée, c'est-à-dire un manque de programme dans nos écoles qui affectent les jeunes qui vivent dans des familles à revenus faibles et qui sont racialisés. La ministre de l'Éducation à l'époque a travaillé avec le district scolaire de Toronto pour créer des programmes pour ces jeunes. Nous avons mis en place une série de programmes pour aider les élèves à emprunter la bonne voie. Je parle d'un jeune de neuvième année qui a été tué dans une de nos écoles. J'aimerais poser cette question, s'il vous plaît. Le premier ministre et le gouvernement continuent de parler de la violence par arme à feu et que les jeunes ne sont pas en mesure de se mettre sur la bonne voie. Est-ce que la ministre comprend que les compressions qu'elle propose à ces programmes auront un effet négatif sur les jeunes de notre ville? La ministre de l'Éducation. Merci beaucoup, M. le Président. Premièrement, j'aimerais reconnaître toute tragédie qui se produit dans nos écoles. C'est quelque chose qu'on ne peut pas prendre à la légère. Cela étant dit, je peux comprendre d'où vient la question du député, mais ce qu'il n'a pas dit dans sa question, c'est qu'il a eu la possibilité pendant 15 ans de vraiment bien réussir, de bien faire les choses. Et sous les libéraux, les programmes éducatifs sont devenus une caisse noire pour des petits projets libéraux. Et nous allons donc bien faire les choses. On se rappelle à quel point il est important d'avoir un bon environnement d'apprentissage dans nos salles de classe. Nous continuons d'appuyer les écoles urbaines et leurs priorités, et nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer que les élèves et le personnel se sentent en sécurité dans leur environnement de classe. Complémentaire. Je ne peux pas croire que la ministre de l'Éducation ait l'audace d'accuser le gouvernement précédent de ne pas donner de programme aux jeunes. Nous avons mis en place plusieurs programmes à l'échelle de la province pour aider ces jeunes. Ce que proposent les compressions proposées par la ministre affectent les jeunes les plus marginalisés de la province. C'est une opposition qui est maintenant au gouvernement, qui a toujours voté contre les programmes que nous avons mis en place. Et, M. le Président, au cours des six derniers mois, nous n'avons vu aucun geste posé sur le plan d'action pour les jeunes noirs. Intervention du Président. Je ne peux pas entendre les députés. Je demande aux côtés du gouvernement de revenir à l'ordre. Je crois que vous voulez tous être là pour la mise au voie. Redemarrer la pendule. M. le Président, ce gouvernement a eu six mois pour agir sur le plan d'action pour les jeunes noirs, ainsi que la direction antiracisme. Mais ce que nous avons vu, c'est ces programmes qui aident les jeunes, qui nous apprennent sur la vérité et réconciliation. On a vu ces programmes être retirés. Le gouvernement devrait avoir honte. La ministre, je n'ai pas entendu de questions, donc voici ce que nous faisons. En ce qui a trait à bien faire les choses dans la salle de classe, le gouvernement conservateur continue à travailler avec le conseil de Lincoln Alexander pour nous assurer que les jeunes soient bien établis. Nous avons des organismes communautaires, des projets pilotes qu'en se puissent, des activités pour les jeunes noirs, afin qu'ils considèrent leur avenir, afin qu'ils sachent qu'il y ait une possibilité d'aller de l'avant. Nous avons des professionnels pour aider les jeunes à suivre une voie vers l'avenir. Nous avons aussi investi plus de 400 millions de dollars en programmes éducatifs, 60 millions pour des programmes autochtones pour nous assurer que nos jeunes autochtones suivent la bonne voie. Nous investissons 20 millions en santé mentale. M. le Président, c'est le gouvernement conservateur qui ramasse le gâchis libéral. Étervention du Président. Arrêtez la pendule. À l'ordre. À l'ordre. Député de York Centre, revenez à l'ordre. Député de York Centre, vous êtes averti. Redémarrez la pendule. Prochaine question, député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre du Travail. La semaine dernière, le syndicat des travailleurs du secteur de l'énergie a annoncé qu'il n'avait pas conclu une entente avec l'OPG, c'est-à-dire que le syndicat est maintenant en grève. Les négociations ont pris fin. Une grève aurait un grand effet sur les ressources en électricité de la province et met en danger la santé et sécurité des Ontariens et ontariennes. Notre gouvernement doit s'assurer que l'Ontario ait une bonne source d'électricité continue. Toute interruption de travail à l'OPG mènerait à un manque d'électricité en Ontario. Et pourtant, nos collègues du côté du parti du déni nucléaire veulent aller de l'avant et permettre une grève. Que fera la ministre pour s'assurer que les ressources en énergie soient présentes? À la ministre du Travail. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Mississauga-Est-Cooksville pour tout son travail. Je suis tout à fait ravie qu'il fasse partie d'un gouvernement qui passe les intérêts de la population d'abord. C'est la raison pour laquelle nous voulons protéger la population de l'Ontario. Nous voulons les protéger de pannes d'électricité. Le projet de loi a été déposé lundi. Maintenant, nous sommes jeudi. J'espère que le projet de loi va être adopté aujourd'hui. Et s'il est adopté, il mettra fin à toute grève ou lock-out entre l'OPG et le syndicat dans cette ronde de négociation. Nous ferons en sorte que la source d'électricité ne sera pas interrompue. Si ce projet de loi n'est pas adopté, la population de l'Ontario fera face à pas de chauffage ou d'électricité pendant les mois les plus froids de l'année. Merci. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci à la ministre de sa réponse. L'OPG ne peut pas continuer à travailler sans les syndicats. Cela signifie qu'il pourra mettre fin de la production de l'électricité dans les semaines à venir. La CRE a affirmé que la fermeture de nos centrales ferait en sorte qu'il en prendrait deux semaines pour repartir les centrales nucléaires, ce qui aurait des impacts sur la stabilité de la grille. Encore une fois, nous faisons face à une urgence potentielle en Ontario. Nous devons agir maintenant. Si le parti d'en face agirait comme il voulait, l'Ontario serait dans la noirceur pendant les fêtes. Est-ce que la ministre peut nous dire la raison pour laquelle ce projet de loi est très important pour les Ontariens? Réponse. Merci, M. le Président. Le député a raison, c'est une situation d'urgence. Lorsque 51 % de l'électricité est produite par l'OPG, une diminution de cette ampleur n'est pas quelque chose que nous voulons que les familles, les aînés vivent. M. le Président, notre gouvernement croit aux conflits qui seraient résolus à la table de négociation, mais nous faisons passer la sécurité et la santé de la population lorsqu'il y a une résolution qui n'est pas possible. Le député a raison, nous faisons face à cette situation actuellement. Ce projet de loi proposé empêcherait l'interruption de la source d'électricité. Intervention du Président. Prochaine question. Député de Davenport. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. M. le Président, les étudiants, les parents et les éducateurs disent au gouvernement qu'il existe de véritables conséquences lorsqu'on élimine 25 000 $ en plein milieu de l'année scolaire. Ces programmes appuient des enfants désavantagés, mais offrent d'autres sources de revenus également. Ces étudiants ont des noms, ont des rêves et des ambitions. Est-ce que la ministre peut nous expliquer pourquoi elle a éliminé les occasions des étudiants et qu'est-ce qui est redondant dans ces programmes, selon elle? À la ministre de l'Éducation. D'accord. M. le Président, je suis très heureuse de pouvoir prendre la parole et de parler de la façon dont nous occupons des programmes d'éducation. Lorsque nous avons fait l'exercice post-budgétaire, pas post-budgétaire, nous avons vu que les libéraux dépensaient trop. Nous avons réfléchi, nous avons été responsables et nous créons des programmes qui vont refléter un environnement d'apprentissage qui est sain. Il est important de reconnaître que les conseils scolaires dans la province reçoivent, grâce à des subventions, 24 milliards de dollars. Vous savez, le programme mentionné par la députée d'en face, le programme mentionné pour le tutorat. Ils peuvent choisir ce programme s'ils le choisissent, mais de notre côté-ci de la Chambre. Intervention du Président. Merci. Merci. Merci, députée de London, Fanshawe. Merci, M. le Président. À la ministre. La députée de Davenport nous a parlé hier des répercussions à long terme de diminuer 25 milliards de dollars dans les programmes d'éducation. Les conseils scolaires de London ont perdu des millions de dollars pour un programme parascolaire. Ce sont des programmes vraiment nécessaires. C'est déchirant car un des programmes était conçu pour des étudiants qui ont de la difficulté en mathématiques. Nous savons que le premier ministre et son gouvernement ont fait tout un plat à propos des scores en déclin. Elle a peut-être appris la façon dont ces programmes appuient nos étudiants les plus vulnérables. Pourquoi la ministre et son gouvernement ont choisi de ne pas consulter avec les étudiants et les conseils scolaires avant d'éliminer les budgets de ces écoles? À la ministre, avec tout le respect que je vous dois, je suis très heureuse de savoir que nous établissons nos priorités, c'est-à-dire dans la littératie financière. Il y avait des choses douteuses de sa région. Laissez-moi vous parler de ce que nous accomplissons. Nous établissons des priorités avec un nouvel investissement de 20 millions de dollars sur la santé mentale. Nous aidons nos conseils scolaires avec des programmes en santé mentale. Nous ajoutons 20 millions de dollars dans l'éducation francophone. Les employeurs, les parents, les étudiants demandent plus de mesures. Nous avons des investissements pour les parents. Nous investissons plus de 28 millions de dollars dans l'éducation autochtone, tels qu'un encadrement envers la diplomation. Et nous avons également de l'argent pour les programmes anti-intimidation. Et la liste s'en suit, Monsieur le Président. Arrêtez le chronomètre. Repartez le chronomètre. Prochaine question, député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. La semaine dernière, l'Ontario s'est fait rappeler de la culture de mauvaise gestion et de gaspillage sous les libéraux. Moody's a diminué la cote de crédit de l'Ontario et qui a cité également la dette qui a augmenté considérablement depuis les dix dernières années. Nous voulons que l'Ontario retourne sur la bonne voie. Est-ce que le ministre des Finances peut nous mettre à jour sur la situation de l'ancien gouvernement et la façon dont nous allons nous attaquer au problème? Au ministre des Finances. Merci, Monsieur le Président. Le député de Whitby a raison. Les libéraux nous ont laissé tout un héritage. Les libéraux dépensaient 40 millions de dollars par jour. C'est bien plus d'argent qui ne rentrait. Et Moody's a diminué la cote de crédit de l'Ontario. Selon Moody's, c'est à cause des chiffres de la dette des ménages. Examinons ces chiffres. Premièrement, il y a la question des dettes. Les libéraux ont doublé la dette lors de leur mandat à 347 milliards de dollars. Notre chiffre porte sur les revenus. Et nous avons appris que les libéraux ont artificiellement augmenté les chiffres avec la vente de certaines sociétés. La vérificatrice générale a dit que de faux chiffres ont été utilisés. Député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Au ministre des Finances. Il est clair, Monsieur le Président, que les libéraux ont laissé une situation difficile. Mes commétants sont préoccupés, car l'Ontario est devenu la compétence infranationale la plus endettée. Nous avons une dette de 347 milliards de dollars, et cela représente une dette pour chaque homme, femme et enfant à Durham, en Ontario. C'est inacceptable. Il est temps d'avoir une nouvelle méthode. Les gens de l'Ontario nous ont élus pour nous occuper de la mauvaise gestion perpétuée par l'ancien gouvernement. Est-ce que le ministre ne peut nous parler de la façon dont il est important de remettre de l'ordre dans les finances de l'Ontario ? Merci, Monsieur le Président, et merci aux députés de Whitby. Que faites-vous ici ? En 2009, mon équipe, l'agence de cote de crédit, a diminué la cote, et je vais citer, il y a cause de pression en dépense et qui soulève des doutes sur les finances de l'Ontario. On a dit qu'ils étaient négligents, et les néo-démocrates les ont appuyés en profitant de plus de dettes et de dépenses. Ce gouvernement, ce ministre des Finances, ce premier ministre, notre gouvernement vont régler le problème. A l'ordre. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de Niagara-Centre. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Mardi, suite au député de Guelph, le ministre a insisté sur le fait que nous allions protéger la ceinture verte dans l'outil L'Ontario propice aux affaires, mais c'est écrit noir sur blanc. Le projet de loi 66, partie 1, protection de la ceinture verte ne s'appliquera pas sur les lois municipales de la loi propice aux affaires. Il ne peut pas protéger la ceinture verte au ministre des Affaires municipales et du logement. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Notre gouvernement a proposé des mesures de réglementation et des changements grâce au projet de loi 66, dont notre outil propice aux affaires. Comme le député le sait, nous avons un processus hiérarchique. Ce que nous proposons, c'est que si une municipalité décide d'avoir une occasion de création d'emploi, admettons qu'elle fait concurrence contre une compétence, l'État de New York, le Michigan, une autre province, et bien à ce moment-là, cette compétence peut travailler avec notre gouvernement pour faire en sorte que nous soyons propices aux affaires et concurrentiels. Lorsqu'il est question de la ceinture verte, nous avons été très clairs. Nous n'allons pas toucher la ceinture verte dans son ensemble. C'est notre engagement vers les Ontariens et c'est mon engagement à nouveau aujourd'hui. Question complémentaire. Monsieur le Président, personne ne croit que ce gouvernement s'engage à protéger la ceinture verte. Avant l'élection, le Premier ministre a été coincé à faire une entente secrète avec des promoteurs où il leur promettait d'ouvrir la ceinture verte. Il a changé d'avis lorsqu'il a été piégé. Mais maintenant, il veut garder ses promesses secrètes à ses promoteurs tout en brisant sa promesse envers la population, c'est-à-dire de protéger la ceinture verte entièrement. Est-ce que le ministre va faire passer d'abord la population et retirer l'annexe 10 du projet de loi 66? Au ministre, encore une fois, Monsieur le Président, aux députés honorables, nous avons été extrêmement clairs. On a dit aux municipalités que nous n'allons pas mettre la santé et la sécurité à risque. Nous n'allons pas mettre l'eau potable à risque. Nous allons rejeter toute demande d'un gouvernement municipal de mettre à risque la ceinture verte. Le Premier ministre a fait cet engagement, le ministre de l'Environnement a fait cet engagement, et je fais cet engagement. Nous allons protéger la ceinture verte. Ce gouvernement va protéger la ceinture verte. Arrêtez le chronomètre. Il est redondant de le répéter, mais lorsqu'il y a une ovation debout, je ne peux pas écouter la personne qui parle. Alors cette personne n'a pas pu terminer sa réponse. Repartez le chronomètre. Prochaine question. Député de... Monsieur Sarga. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires et des Services à l'Enfance. Notre gouvernement travaille très fort cette semaine pour s'assurer que les lumières soient allumées partout. Les refuges de l'Ontario connaissent cette anxiété. Depuis 2016, ces refuges ont de la difficulté à cause de la montée des réfugiés illégaux qui traversent la frontière. Les refuges fonctionnent à surcapacité. Ces refuges sont obligés d'aller chercher de l'argent dans leurs refuges pour s'assurer que personne ne soit laissé pour compte. En attendant, les contribuables de l'Ontario en payent le prix. Le gouvernement fédéral a un retard de 24 mois pour payer ses factures. Est-ce que les Ontariens vont être remboursés l'année prochaine? À la ministre des Services à l'Enfance et des Services sociaux et communautaires. J'aimerais lui souhaiter ainsi à vous et à tous les députés joyeux Noël et bonne année. J'ai travaillé très fort avec diligence pour obtenir 200 millions de dollars pour la population de l'Ontario de la part du gouvernement fédéral à cause de leur mauvaise politique. J'ai parlé directement au maire de Toronto qui a 64 millions de dollars en coûts de refuge et il y a 11 millions de dollars de plus et 90 millions de dollars en assistance sociale, 20 millions de dollars en coûts d'éducation ainsi que d'autres coûts liés à ce problème de réfugiés illégaux. L'agent parlementaire et la vérificatrice générale vont travailler là-dessus. Encore une fois, je demande à Bill Blair et au gouvernement libéral fédéral de venir à la table pour faire en sorte que Ottawa, Toronto et l'Ontario de nouveau pures. Repartez le chronomètre. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Président, j'apprécie la réponse de la ministre et j'apprécie son engagement sans relâche sur ce dossier. Chaque mois, de plus en plus de personnes disent que la situation à la frontière est une crise. Le retard de demande de réfugiés est de plus de 65 000 et il en prendra deux ans pour s'en occuper. Selon le bureau des finances, chaque réfugié représente 14 000 dollars. Au lieu d'agir, le premier ministre préfère dire que nous jouons politique alors que son ministre de l'Immigration accuse ceux qui le questionnent d'être non-canadien. Nous connaissons la vérité. Est-ce que la ministre peut nous dire et à tous les Ontariens si la crise va se poursuivre jusqu'à la nouvelle année? Madame la ministre, je peux vous dire quelque chose. Je suis une fière Canadienne et j'aime toujours prendre la parole pour la population de l'Ontario et du Canada. Chaque premier ministre provincial et territorial ont signé un pacte pour faire en sorte qu'on s'occupe de ce retard. Nous savons que l'agent parlementaire a demandé 200 millions de dollars en assistance sociale pour les refuges et nous savons que ces mauvaises politiques du gouvernement libéral vont coûter aux contribuables un milliard de dollars s'ils ne règlent pas le problème. Alors, nous allons toujours continuer à leur demander de rembourser les coûts. Nous allons continuer à défendre les Ontariens et les Canadiens afin d'avoir un processus robuste en immigration. Encore une fois, merci beaucoup et joyeux Noël, Monsieur le Président. Question suivante, le député du York Sud-Ouest. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Le gouvernement conservateur a décidé de réduire de 27 millions de l'argent pour les élèves. Les gens qui vivent dans ma circonscription de York Sud-Ouest ont des problèmes. Le taux de chômage à Toronto et en Ontario est plus élevé que la moyenne. En dépit de cela, un des programmes qui a été touché par ces réductions de 27 milliards de dollars, c'est la cible du chômage chez les jeunes, ce qui souligne l'occasion d'emploi pour les jeunes comme des jeunes à York Sud-Ouest. Et donc, on cible les jeunes à risque. Les jeunes de l'Ontario méritent mieux, mais les conservateurs Ford ont rendu la situation pire. Est-ce que la ministre va restaurer le financement pour ce programme nécessaire ou elle va parler directement aux élèves pour leur dire pourquoi son gouvernement pense que leur avenir ne valent pas l'investissement? La ministre de l'Éducation. Merci. Vous savez quoi? Je crois à l'avenir de nos élèves et étudiants. Chaque élève en Ontario, on défend les élèves et leurs parents, aussi bien que les enseignants. Et il n'y a pas de façon de le dire mieux. Je vous dis, M. le Président, qu'à plusieurs reprises, j'étais ici en chambre et on a dit qu'il faut faire ce qui s'impose. Nous sommes dans une situation fiscale qui demande des décisions responsables. Et le fait est que nous avons 24 milliards de dollars pour les conseils scolaires de cette province des subventions pour les besoins des élèves. Et le programme de Totoro, que le député d'en face a mentionné, c'était l'ancien gouvernement libéral qui a posé. Et si le conseil scolaire va continuer ce programme, ils peuvent le continuer. Mais la réalité est qu'il n'y avait pas d'accord de paiement de transfert à signer. L'ancien gouvernement fédéral n'a pas signé. Il faut être responsable. C'est pourquoi on avance avec d'autres programmes pour appuyer nos élèves. Merci. Question complémentaire. M. le Président, encore à la ministre, je pense que les jeunes de l'Ontario sont notre meilleur investissement. C'est pourquoi j'ai déposé une motion pour créer 27 000 nouveaux programmes de formation intégrés. De couper ce programme pour les jeunes, envoie le mauvais message aux jeunes les plus vulnérables. Les conservateurs disent aux jeunes à risque que ça ne vaut pas la peine d'inverser en eux et qu'ils ne sont pas une priorité. Les conservateurs, en effet, abandonnent ces jeunes avant qu'ils aient même une chance. M. le Président, en m'adressant à vous, je demande à la ministre, est-ce qu'elle est d'accord que nos jeunes, nos enfants méritent mieux, plus et pas moins? Est-ce qu'elle va restaurer le financement à ces programmes très importants pour nos jeunes et enfants? M. le Président, je dis ce que nos élèves et étudiants méritent un gouvernement que comprend, que la réalité fiscale, la situation fiscale qui sera tout un pardon pour eux si on ne fait pas ce qui se pose. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est de prendre des décisions pertinentes fiscales afin que nos élèves n'aient pas des dettes énormes sur leur fardeau, sur leurs épaules et que ce soit un fardeau. On va faire ce qui s'impose pour qu'il n'y ait pas ces pressions fiscales qu'ils doivent avoir suite à la mauvaise gestion du gouvernement libéral précédent. Je vous dis qu'on fait ce qui est bien et une honte pour les députés en face qui fait de l'alarmisme. Je vais vous parler des réductions. Il y a un petit projet d'ancien gouvernement libéral qui a vu de l'argent qui est allé à un jardin, même s'il y avait un programme qui existait là depuis 25 ans. Merci. Merci. Question suivante, la députée de Mississauga-Streetsville. Merci, Monsieur le Président. C'est une des dernières questions de 2018. J'ai hâte de voir tout le monde ici en 2019. La députée de Davenport. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de l'Ontario. Si le gouvernement reconnaît l'importance des soutiens financiers sociaux pour les gens qui ont des problèmes de santé mentale, on a fait une promesse pendant l'élection de donner la priorité à la santé mentale parce que nous pensons que personne ne devrait attendre de longues périodes de temps pour avoir des services de santé mentale et de dépendance quand ils avaient besoin. Est-ce que la ministre peut nous dire davantage sur ce que notre gouvernement fait pour composer avec des soutiens pour la santé mentale et les dépendances et la toxicomanie? La ministre de la Santé et des Soins de l'Ontario. Je remercie la députée de Mississauga Street de sa question et du bon travail qu'elle fait dans sa collectivité. Mais la députée a absolument raison. On a fait une promesse à la population ontarienne et on donne la priorité à la santé mentale dans la province. Et c'est pourquoi hier j'ai annoncé que notre gouvernement pose ses gestes immédiats pour pallier les lacunes dans le réseau de soins de santé mentale avec la première vague du financement direct qui inclut l'ajout de plus de 50 nouveaux lits pour la santé mentale dans les hôpitaux partout dans la province. Ce qui va mener à la réduction des temps d'attente et à aider à la capacité pour les gens qui attendent d'avoir du traitement pour la santé mentale et la toxicomanie et les dépendances. Notre gouvernement va assurer que chaque dollar va directement aux patients. Question complémentaire? Merci à la ministre de cette réponse. Je suis très fier que notre gouvernement pour la population livre une promesse claire qu'on a faite à la population ontarienne. Nous investissons 3,8 milliards de dollars, ce qui est du jamais vu sur les dix ans à venir, et inclut à Mississauga avec les partenaires de la santé Trillium. C'est important de faire les bons investissements dans la santé mentale. Comme la ministre le dit, elle a raison, la santé mentale c'est de la santé. La population de cette province mérite d'avoir un réseau qui est relié et qui met l'intérêt des patients avant tout et que les gens puissent recevoir les soins nécessaires là et quand ils en ont besoin. Est-ce que la ministre peut nous dire ici à la Chambre comment ce système fonctionne pour la population ontarienne? La ministre, merci. Hier, j'ai aussi annoncé qu'on a posé des gestes. On s'est engagé avec des experts du secteur de la santé, des partenaires du secteur, fournisseurs de la santé, l'opposition officielle et d'autres députés parce qu'on veut entendre vos idées. Mais la chose la plus importante, on veut entendre les gens qui ont des expériences vécues, des gens qui ont des problèmes de santé mentale et de dépendance et de toxicomanie. Et comment est-ce qu'on peut l'avoir? Je suis très fier de dire qu'on a la première séance d'engagement hier avec des chefs de file dans le secteur. Nous sommes engagés à écouter les gens, des gens qui ont des idées et j'encourage tous les députés de cette Assemblée législative à nous donner leurs idées. On veut les entendre. Il faut travailler ensemble pour renforcer le système afin qu'on puisse avoir un système relié et complet pour la santé mentale dont la population a tellement besoin. Nouvelle question? Le dit que c'est James B. James. Merci, M. le Président. Ma question est pour le ministre de l'Environnement, de la Conservation et des Parcs. Il y a deux jours, le ministre de l'Environnement, de la Protection et de la Nature et des Parcs a dit que 99 % des tests sur la norme répondaient aux normes provinciales. Mais il n'a pas testé, il y a clair, l'eau aux 69 collectivités qui ont un avis de faire bouillir l'eau. Il n'a pas testé l'eau à Grasinero, où les gens entendent encore pour que le ministère nettoie le mercure dans la rivière Ouabagone. Le gouvernement ne reconnaît même pas qu'il y a un seul cas de maladie dans la Première Nation de Garsinero, la nation indépendante de Wassinero. Plutôt que de se vanter de la victoire, est-ce que le gouvernement va poser des gestes pour garantir de l'eau potable propre et sécuritaire pour toutes les Ontariens et ontariennes? Le ministre de l'Environnement, de la Protection et de la Nature et des Parcs. Monsieur le Président, à m'adresser à vous, je réponds aux députés, merci pour la question. Dans notre plan environnemental fait en Ontario, on rend clair que l'eau propre était une priorité. Et on va traiter avec ce que le gouvernement précédent n'a pas fait, du fait qu'il y avait d'eau usée qui allait dans le système d'eau potable. Quant à Garsinero, c'est pourquoi moi et le ministre des Affaires du Nord, nous sommes allés et on s'est engagés à traiter la question de mercure. Ce gouvernement n'a pas du tout d'être fier de l'approche qu'on a pour l'eau propre. C'est une priorité pour ce gouvernement. On va maintenir, ça sera maintenu comme priorité. Et on va poser les mesures nécessaires que le gouvernement précédent n'a pas fait pour contrer le problème de l'eau usée qui va dans l'eau potable. Merci. Un certain nombre de députés m'ont dit qu'ils voulaient soulever un rappel au règlement. Le député de Sudbury. Un rappel au règlement. Je vais présenter Mike O'Brien de Coppercliffe. Il était en retard. Je voulais m'assurer qu'on lui souhaite la bienvenue. Bienvenue à Queen's Park, Mike. Le député d'Ottawa au Sud. Je demande le consentement unanime pour que les membres déposent sur le bureau les petits modèles de l'Université de l'Ontario française pour le reste de la journée. Je demande le consentement unanime pour qu'on ait les petits modèles de l'Université française de l'Ontario sur nos sièges. Le député d'Ottawa au Sud demande le consentement unanime d'avoir un modèle de l'Université francophone sur leur pupitre pour la salle de journée. Il a été l'accord. J'ai entendu certains noms. Pour la suite, le député de Chatham-Kent-Essex-Limmington. Merci. C'est mon grand plaisir de présenter à l'Assemblée législative les gagnants de gospel de 2018. Ma fille, Brooke Nichols, elle était la chanteuse qui a gagné. Bienvenue. On a un vote différé sur la motion de troisième lecture du projet de loi sur la censée loi modifiant la loi de 1995 sur les relations de travail. Convoquez les députés sur une rite de cinq minutes. Merci. 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 Je demande aux députés de regagner leur siège. 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 Il y a deux semaines et aujourd'hui, j'ai informé la Chambre qu'on était terminé pour 2018. On ne savait pas, mais je pense qu'aujourd'hui, on termine et c'est intéressant à noter. C'est la première session de Noël depuis 1869. Je veux exprimer mon appréciation aux pages qui sont revenus avec peu de préavis pour nous aider cette semaine et qui ont interrompu leurs vacances. Je veux remercier des centaines de personnes qui travaillent ici en tant que personnel à l'Assemblée législative de l'Ontario. Leur travail fort, leur développement rend possible que cette institution fonctionne sans l'aide des services de protection, cette chambre, cette sécurité. Sans le personnel du nettoyage, ça serait tout engagé. Sans la division de l'enceinte parlementaire, on ne serait pas maintenu. Sans le personnel de l'interprétation, le travail ne serait pas inscrit. Sans les services de la télédiffusion, on n'aurait pas de travail. Sans les greffiers, on n'aurait pas les traditions, le règlement, les conventions ne seraient pas maintenus et le comité permanent ne pourrait pas fonctionner. Sans les services administratifs, on ne pourrait pas gérer nos ressources. Sans les services législatifs de recherche, la bibliothèque serait fermée et la recherche ne serait pas aussi riche. Et sans le 3PR, le service ne serait pas là. Sans le service de l'alimentation, ça serait fermé. Sans les services techniques, on cesserait de fonctionner et la démocratie parlementaire ne fonctionnerait pas. Avant que je termine, je veux exprimer au nom de la chambre le remerciement à la tribune de la presse dont le travail en tant qu'une démocratie est très important. Leur travail en tant qu'un média indépendant et libre est important pour la démocratie de cette province. Encore une fois, je veux remercier vous de travailler pour que Queen's Park continue à fonctionner. Je vous souhaite joyeux nointels, joyeuses fêtes et j'ai hâte de vous travailler en 2019. Merci. Le leader parlementaire du gouvernement. Monsieur le Président, j'ai des nouvelles. Non, non. Je demande le consentement unanime pour proposer une motion contre l'ajournement immédiat de la Chambre. Le leader parlementaire du gouvernement demande le consentement unanime pour avoir une motion pour l'ajournement immédiat de la Chambre. Il est-il d'accord? Monsieur le Président, je propose non-obstant le règlement 46A que la séance soit levée jusqu'à mardi 19 février 2019. Monsieur Smith de Quinty a dit non-obstant le règlement 46A que la séance soit levée jusqu'à mardi 19 février 2019. Il est-il d'accord que la motion soit adoptée? Adopté la séance est levée jusqu'à mardi 19 février 2019. La séance est levée jusqu'à mardi 19 février 2019. La séance est levée jusqu'à mardi 19 février 2019. La séance est levée jusqu'à mardi 19 février 2019.